Je viens de lire « Traditionnis Coustodes » à ce nouveau motu proprio du pape. Et pas honnêtement, c'est chaud. On n'a pas fini d'en parler. C'est pour ça que je fais une vidéo rapidement. D'habitude, ce n'est pas trop mon style de faire des réactions à chaud. Mais là, j'ai estimé qu'il y avait besoin d'en faire une pour essayer de faire la part des choses. Parce que je voyais que, par exemple, sur ma communauté Discord, il y avait déjà pas mal de débats qui avaient. Alors, normalement, ça se passe toujours très bien. Mais là, il y avait quand même une sorte de tension. Donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo en espérant débrouiller certaines choses. Donc, on y va. Je commence par clarifier des points. On y va. Alors, et de un, il s'agit d'un motu proprio. Un motu proprio, c'est un texte du pape qui agit en tant que pasteur. Il n'agit pas en tant que maître. Donc, ça veut dire, si vous voulez, que son infaillité pontificale n'est pas engagée. Donc, ce n'est pas la peine de faire toute une exégèse pour dire là, il se trompe, il se trompe, il ne se trompe pas. Et un ordre a le droit d'évoluer compte tenu des circonstances. Donc, par exemple, ce motu proprio prend une autre direction que l'ancien motu proprio de Benoît XVI. Et vous avez à côté toute une lettre pour expliquer les raisons de ça. Et de deux, ce motu proprio n'abolit ni la messe en latin, ni la messe dos au peuple, ni la messe avec une chorale grégorienne. Vous pourriez tout à fait avoir un prêtre lambda, moi, par exemple, qui dit la messe avec le micel Paul VI, c'est-à-dire la messe usuelle, celle que vous trouvez à la messe en français le dimanche. Je pourrais tout à fait dire cette même messe en latin, ça m'est déjà arrivé d'ailleurs, dos au peuple, ça m'est déjà arrivé d'ailleurs, avec une chorale grégorienne et j'aime beaucoup le grégorien. Maintenant, est-ce qu'il y a beaucoup de prêtres qui, en ce moment, proposent de telles messes ? Je n'ai pas l'impression, mais à lire les tensions qu'il peut y avoir et à lire l'omptu proprio, je me dis, alors attention, on se calme, ce n'est pas la peine de m'allumer, je parle en mon nom propre. Je me dis qu'il devrait y avoir plus de propositions dans ce sens-là de messe Paul VI en latin, dos au peuple avec une chorale grégorienne. Peut-être que ça permettrait de clarifier certaines choses et d'apaiser les tensions. Et de trois, si vous êtes un tradi attaché à la messe tridentine dite de Pi V, elle n'est pas abolie, simplement il y a des restrictions et ce sont ces restrictions qu'apporte le motu proprio. Alors maintenant qu'on a clarifié ça, j'en viens au motu proprio, ce qu'il y a dedans. Le motu proprio, en fait, ce sont les outils dont le pape entend se doter pour accompagner une nouvelle orientation pastorale et liturgique qu'il a définie. Cette nouvelle orientation pastorale, elle est expliquée dans un document qui est à côté, qui est une lettre explicative. Ça, c'est un des grands principes du droit, c'est-à-dire que quand vous appliquez une loi, vous devez comprendre l'esprit du législateur. Donc pour comprendre le motu proprio, vous devez lire et comprendre la lettre explicative qu'il y a à côté. Alors il dit beaucoup de choses dans cette lettre, moi j'en tiens deux qui vont nous permettre de comprendre le motu proprio. Il dit là où il veut aller et pourquoi il le fait. Je commence par là où il veut aller. Donc là où il veut aller, c'est cette phrase-là qui le donne. Pour voir au bien de ceux qui sont enracinés dans la forme de célébrations précédentes, les tradis, et qui ont besoin de temps pour revenir au rite romain promulgué par les saints Paul VI et Jean-Paul II. Donc ça veut dire qu'ils ont peut-être besoin de temps, mais à terme, il faudra qu'ils reviennent au rite ordinaire. Et d'autre part, interrompent l'érection de nouvelles paroisses personnelles. Donc appelons un chat un chat. Ça veut dire qu'à terme, ce que le pape souhaite, c'est qu'il n'y ait plus de rite extraordinaire. C'est ce que le pape souhaite. J'ai pas dit que c'était ce qu'il ordonnait. Donc je comprends les inquiétudes des tradis, mais je vous rappelle le grand principe, on ne crie pas avant d'avoir mal. Ce qui est sûr, c'est que ce texte, pour vous, est une épreuve. J'en ai parfaitement conscience. On peut même être plus précis. C'est quelque chose qui, justement, est destiné à mettre à l'épreuve votre amour de l'Église. Et vous allez voir qu'en fait, c'est là où tout va se jouer. On va y revenir, parce que c'est là où se joue le plus important. Pour l'instant, je voudrais juste revenir sur le contenu des articles du motu proprio, du plus simple au plus compliqué. Le plus simple, c'est que le pape vous rappelle que le maître à bord, c'est l'évêque et que maintenant, c'est lui qui dit si jamais il y a le droit ou il n'y a pas le droit de dire la forme extraordinaire. Alors, je sais bien que ça fait stresser parce qu'on dit oui, mais si jamais je tombe sur un évêque qui ne m'aime pas. Bienvenue dans l'Église, ça fait partie de la règle du jour. On a tous signé pour ça. Je suis désolé, vous comme moi. Deux, on ne peut plus dire le rite extraordinaire dans n'importe quelle église paroissiale. Si, par exemple, vous êtes un couple tradi parisien et que vous voulez dire votre messe de mariage dans la Creuse, ça arrive très souvent. Vous ne pouvez plus aller dans la Creuse et puis demander à ce qu'il y ait la forme tridentine. Pour ça, il fallait rester à Paris. C'est ça ce que ça veut dire. Les futurs prêtres devront maintenant demander à Rome l'autorisation de célébrer la messe en rite extraordinaire. Et puis, le gros truc. Et là, il faut quand même parler de containment. Il n'y aura plus de nouvelles paroisses en rite extraordinaire. Alors, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas fini d'entendre un râlé de ruer dans les brancards. Mais maintenant, il faut comprendre pourquoi est-ce que le pape fait ça. Il fait ça parce qu'en fait, on lui a rapporté que la messe tridentine devenait un marqueur identitaire et que des gens se réunissaient autour de cette forme liturgique pour entretenir un climat de fronde et de méfiance envers Vatican II et la Grande Église. Et ça, c'est ce que le pape ne veut plus. Alors, quelle situation pastorale exactement il a en tête ? Est-ce que c'est dans d'autres pays, par exemple aux États-Unis, où la situation est plus compliquée ou est-ce que c'est en France ? Ce qui est sûr. Et là, il faut être honnête. Je suis désolé, ça ne va pas vous faire plaisir. Mais en fait, c'est ça ce qu'il faut entendre si jamais vous voulez prendre ça par le haut plutôt que par le bas. C'est que moi, par exemple, ça m'arrive régulièrement d'entendre de la part de tradis. Je ne juge pas, mais je rapporte. C'est un fait. La messe en français, Paul VI, c'est valide. On est d'accord, mais entre nous, c'est un peu de la merde quand même. Et ça, je suis désolé, mais je l'ai entendu plusieurs fois. Ou bien, Vatican II. Oui, je n'ai rien contre Vatican II, mais honnêtement, entre nous, je ne suis pas bien convaincu. Bon, ça, le pape vous dit, il faut que ça cesse. Je sonne la fin de la récré. Et si jamais vous êtes honnête, vous devez reconnaître que des discours comme ça, parfois, on en entend. Vous n'avez pas le droit d'utiliser une forme liturgique particulière pour recréer une sorte de groupe qui va être dans cet état d'esprit. Et ça explique d'ailleurs cet article du mutu proprio qui, à mon avis, est le plus important, où le pape demande aux évêques d'enquêter à nouveau pour vérifier que des communautés reconnaissent et la validité et la légitimité de Vatican II et de la réforme liturgique qu'il y a eu après. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Eh bien, on avale sa salivre et les couleuvres. Et puis, on se rappelle que l'obéissance est une vertu fondamentale et on vit ça dans l'espérance et dans l'amour. Ça me fait penser au chapelet, le couronnement d'épines, fruit du mystère, l'amour des humiliations. Alors, je ne suis pas en train de vous faire la leçon, je vous rassure. Moi aussi, j'ai les miennes d'humiliation et je sais de quoi je parle. Mais ça vous suggère aussi, alors j'allais dire un angle d'attaque. Non, 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 surtout pas ! Mais un angle pour bien voir les choses et dépasser ça par le haut. Prenez votre mal en patience. Faites disparaître la cause et probablement que l'effet disparaîtra aussi. Si vous montrez que l'amour de l'Église et de Vatican II pour vous est plus important que votre attachement au rite tridentin, et en fait, c'est ce que le pape vous demande, eh bien les choses, on peut raisonnablement espérer que ça se passe bien et que vous trouviez votre juste place dans l'Église catholique. L'amour vaincra !